... Clémentine Salarié a répondu à l'invitation de l'association Espoir Charcot, présidée par Patrick Allais, dont la fille de 23 ans est morte de la maladie de Charcot. Il faut aider les aidants, cela paraît fou comme phrase, mais face à la fulgurance de cette maladie, le seul remède c'est d'avoir de l'espoir. Une tombe parmi des centaines avec un nom devenu mondialement célèbre. Henri Harrison était le grand-père de Georges, le guitariste, l'un des auteurs compositeurs du groupe le plus connu au monde. Et c'est cet homme qui a retrouvé la tombe de l'aïeul de Georges Harrison dans le cimetière Sainte-Mary, près de l'Abbassée. Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clément-Ferrand. Ça, c'était la dernière fois, il y a deux ans. Ça c'est qui est le pardon ? Comme pour les coquillers qui pêchent à la drague sur le gisement du large et la zone crépit du l'air, les plongeurs disposent de 5 heures de pêche par jour, les lundis et mercredis, et d'un quota de 680 kilos net. 5 secteurs ont été délimités après 4 ans d'études, un temps nécessaire pour faire changer les mentalités. Nous on est arrivés à 7h du matin, parce qu'on va être le plus près possible quand les portes vont être ouvertes, plus près de l'idole possible. Pourquoi on vient aussitôt ? Pour le voir grand, pour ne pas le voir tout petit. La fortune est plus, et mon nom partout dans les... Il y a des gens qui voient la messe, nous c'est notre dieu, quand on le voit il nous fait du bien, on croit en lui. Des fois quand on a un coup de blues on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? On met la musique, on met du Johnny, et tout de suite ça va beaucoup mieux. Chez nous, toute la journée, Johnny, Johnny, Johnny. Et au milieu des arbres et du tapis de feuilles, l'oeuvre prend forme. C'est une chaîne, une chaîne de chênes, d'une chaîne de charme, une chaîne de hêtre, qui peut aussi raconter plein de choses. Voilà, on va après se créer son propre imaginaire en venant parcourir cette installation. Chaque vêtement, chaque accessoire de créateur a été chiné dans le monde entier. Chaque pièce a vraiment une histoire, et c'est vraiment... Je peux faire la carte du monde et vous mettre des petites épingles pour vous placer les vêtements. Merci, messieurs dames, s'il vous plaît, merci. Près de trois ans que cette réouverture était attendue, pour que le musée de Baccarat retrouve son lustre d'antan. Un écrin qui présente les plus belles pièces de l'histoire légendaire de Baccarat, aux objets les plus rares, aux valeurs inestimables, comme ce fauteuil en cristal acheté par un maradja, où, plus insolite, ce porte-ananas. Sous-titrage ST' 501